Musique Participer, s'entraider, créer, s'approprier, travailler en groupe, être autonome, travailler à mon rythme, collaborer, progresser, aller plus loin ensemble, individualiser, travailler autrement, apprendre en s'amusant, construire, être en confiance. Compre avec la monotonie, les élèves s'ennuyaient. Je me suis remis en question. Les élèves ont changé, pourquoi pas mes pratiques ? Face à la diversité des élèves, nous devons nous adapter. L'une des solutions est l'individualisation, ce que permet la classe inversée. Il me semblait essentiel de rendre les élèves plus acteurs de leurs apprentissages et de développer la collaboration entre pairs. La somme de connaissances à acquérir est immense. On ne peut pas tout traiter en classe traditionnelle. Le travail hors de la classe reste une composante essentielle, quelle que soit la discipline. Musique On s'explique entre nous les notions découvertes sur un document. Si c'est nécessaire, on fait appel au prof. On est toujours actif en classe, seul ou à plusieurs. On se met ensemble pour débattre et on se met d'accord pour produire. Musique Le prof intervient pour valider si on a besoin d'aide. Musique Il faut partir d'activités simples que l'on maîtrise, puis diversifier les supports, voire intégrer du numérique. Travailler en classe inversée, ce n'est pas tout changer. On ne change pas ce qui est transmis, mais la manière de le faire. On passe du face-à-face au côte-à-côte. Musique Le travail est plus accessible. Le plaisir de collaborer, de construire ensemble, font que l'élève n'est plus perdu. Nulle part. Ni à la maison, ni en classe. La classe inversée, ce n'est pas remplacer le professeur par des vidéos ou transférer le cours à la maison. Ce n'est pas renier ce que l'on faisait avant. Il y a autant de classes inversées que de professeurs qui la pratiquent. C'est une façon différente de travailler qui mérite d'être tentée. Attention, vous pourriez prendre goût. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada